et je parle parce que j'avais un rendez vous mais j'ai vu ça dans le ciel alors j'ai repris la séquence donc il faudra la raccorder raccorder ici il ya quelques photos entre et puis je me suis dit parce que je voyais apparaître quelque chose d'assez joli là bas que je devais reprendre la séquence avant de partir à mon rendez vous on songe un peu à l'art tibétain qui représente parfois des chiens un peu comme ça dans l'artisanat tibétain là on a l'impression qu'on est au tibet même si on est à paris ceci en 6 si les mots correspondent à des vérités relatives de lieux n'existaient pas on pourrait peu jamais rejoindre le tibet en étant à paris par conséquent les mots sont une chose très importante qu'il faut connaître si on pour se repérer ces nuages ne sont pas filmés au tibet mais à paris au dessus de paris en en réalité baptiste a là il ya un truc génial venez voir venez regardez regardez là 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 juste là là devant vous derrière les derrière les derrière les les cheminées derrière l'antenne de cheminées vous voyez pas oui là devant vous il ya un et à un énorme visage malheureusement il est caché par la cheminée ah si si je l'ai filmé j'ai très bien filmé mais vous verrez mieux avec en avec le zoom j'ai fait un zoom alors là c'est complètement à l'extrême gauche il ya ça en même temps qu'il ya ça à l'extrême droite là et là au centre il ya ce ce visage qui était là alors là il faudrait les caméras multiples à la fois 5 ou 10 devant 5 à droite et 5 à gauche il faudrait carrément des yeux de mouche avec des caméras hyper sophistiquée pour pouvoir archiver la totalité du ciel une seule personne qui archiverait la totalité du ciel même là c'est à la verticale juste au dessus et donc c'est encore au chaud et et c'est simplement parce que j'ai devant les yeux par conséquent chaque chacune des fenêtres qui est dans une autre direct direction ici ben elle voit autre chose alors de mon côté il ya ça mais de le là il ya si je prends le point de vue de ceux qui sont là bas il ya ça et si je prends le point de vue de ceux qui sont là il ya ça donc dans chaque sur chaque coup l'immeuble passage et ben il ya de quoi au moins mettre une personne en en place à muni d'une caméra pour archiver les nuages ça ce serait vraiment un travail utile évidemment on aurait continuellement des mêmes hauteurs mais même un même auteur qui se renouvelle continuellement parce que c'est jamais là sans c'est vraiment continuellement magnifique ce qui propose alors là en ce moment là c'est juste devant moi au centre mais c'est aussi dans le détail admirable il ya un petit personnage la fin c'est c'est un travail faramineux et ce qui ça c'est un peu à la verticale donc c'est juste au dessus et puis il ya ça qui a lieu pour ceux qui sont à ma droite qui peuvent aussi utiliser zoom et avoir des détails sur des sur les parties de la représentation qui proposait tout ça simplement pour pour accompagner la croissance des enfants pour qu'ils comprennent ce que signifie que le mot de dieu dès le berceau de simplement en étant laissé sur le dos sur une pelouse comme je fus laissé et depuis c'était pas compliqué de de croire en dieu évidemment tous ceux qui n'ont pas pris conscience de ça qui n'ont pas observé les nuages qui n'ont pas pris patience enfants à les observer ne sont pas intéressés non plus à l'écriture à l'ère à l'art de la représentation et sont devenus des ignorants qui sont même mis à dire que dieu n'existait pas quand architecte n'existait pas alors que à tous les autres qui avaient regardé ben ils sont devenus carrément des de très grands cinéastes d'autres encore des dessinateurs de bandes dessinées ou de dessins animés parce que ben effectivement il y avait il n'y avait que des preuves que des preuves de l'existence d'un dieu absolument adorable parce que il passe son temps 24 heures sur 24 à réaliser c'est ces images pour des pour des gens qui les regardent même pas qu'ils sont qui qui ne sont je même pas les regarder à lever la tête qui s'en intéressent pas ou qui n'ont pas le temps alors c'est pour ça qu'il vaudrait mieux il faudrait à ce moment-là payer des caméramans à les enregistrer de façon à ce que quand le quand on a un moment on les regarde à la télévision au moins on les a pas perdu c'est pour ça que j'ai créé l'observatoire des nuages de rosa wisse et télé n comme télénuages donc ça pourrait donner un débouché à tous ceux qui qui aiment trater du caméscope qui aiment réaliser des images qui sont pas des artistes qui savent pas peindre mais qui savent au moins cadrer qui ont appris à cadrer à faire une photo alors ça s'apprend facilement avec les téléphones sans fil ou les mobiles c'est une chose hyper simple à faire et donc il faut même pas avoir le jardin d'enfant pour vous pour faire une photo ou pour ni même le baccalauréat donc c'est à la portée vraiment des analphabelles c'est un interrupteur appuyé c'est un zoom à manier en avant en arrière ça ça prend une semaine à un peu plus et ça permet ça peut permettre à certaines personnes de survivre mais encore faut-il qu'il y ait des gens et qui est des spectateurs pour ça qui est vraiment une demande tant qu'il n'y a pas une quantité de gens qui s'intéressent à aller regarder qui s'intéressent vraiment à l'art avec un a majuscule à arte c'est pour ça que j'avais aussi créé arte dans l'espoir que mais non personne s'y intéresse il n'y a que moi alors évidemment je suis un peu malheureux parce que il n'y a que moi qui m'intéresse à l'art vraiment ils avaient tous la possibilité de faire ces images en réalité c'est venu mon intérêt pour les nuages j'ai une photo que j'ai vu que ma mère avait fait quand elle n'était pas encore fiancée et qu'elle recherchait mon père et elle avait fait une photo avec dans et on voyait dans les on voyait un truc dans les nuages et je me suis dit tiens bah ça ça m'intéresse vraiment c'est ça que j'ai fait je vais les archiver en fait c'est le travail d'un paresseux quelqu'un qui qui aime contempler et partager ce qu'il contemple avec grâce à une caméra ou un appareil photo c'est tellement facile on appuie sur un interrupteur et c'est la la caméra qui qui enregistre donc on a on n'a pas à faire d'efforts et c'est vraiment le travail idéal mais faire ça quand même 8 heures par jour j'ai vu que c'est passé c'est quand même un peu fatiguant même au bout de deux heures c'est fatiguant quand c'est bien fait encore c'est pas c'est pas c'est quand on pour le faire bien c'est pas c'est pas bien le faire mais ça c'est ça ça s'apprend c'est comme un travail de caméraman donc c'est un travail qu'on peut donner à faire à des analfabètes c'est un plaisir ça a rien à voir avec le travail d'écriture ou bien de conception pour créer une caméra ou pour créer un objet ou pour avoir une idée un nouvel par contre par contre ce qui se passe dans le ciel c'est considérablement complexe et extrêmement difficile de réaliser de réussir à réaliser des oeuvres pareil sur des surfaces aussi immense gigantesques et en même temps en se renouvelant en permanence en ne se répétant jamais à un point que effectivement on comprend que tous les artistes complètement follement dans l'admiration totale de la création il n'y a pas de doute elle est géniale par exemple ce à quoi on assiste il a fallu que je tourne la caméra en verticale parce que normalement c'est comme ça c'est présenté comme ça mais moi je le filme comme ça je le remets de façon à ce qu'on puisse comprendre un peu mieux ce qui se passe alors on comprend même que c'est donné envie de peindre au couteau la technique de la peinture au couteau ou même la technique impressionniste vient de cette observation des nuages par Turner qui a été le premier un des premiers avec évidemment l'artiste de nascar et puis l'artiste alasco mais pas seulement l'artiste de l'île de pâques à s'intéresser à à ces merveilleux nuages entre guillemets les merveilleux nuages j'ai pas pu arrêter le tournage pour mon rendez vous mais je vais quand même à y aller tant pis il ya cette chose énorme qui apparaît là qui est admirable ici évidemment si on joue avec si on avait un caméscope comme je l'ai décrit on aurait à la fois le détail et à la fois toutes toutes les tous les plans intermédiaires jusqu'aux plans d'ensemble Effectivement il n'y a pas de limites d'imagination en matière de nuages ça c'est Un point que parfois c'est effrayant de génie Parce que personne n'oserait des choses pareilles C'est Archimboldo Jérôme Bosch a réussi Archimboldo Mon frère Luc François Granier a réussi une chose comme ça Avec l'ensemble de ses étiquettes Avec l'ensemble de ses étiquettes Alors il a réussi en couleurs lui Parmi les plus grands Picasso Il y a des fois où on voit carrément un Picasso apparaître dans le ciel Ca arrive ouais Donc on s'aperçoit que Picasso a compris A compris Le créateur Mais Chagall aussi a compris Alors là par exemple on voit apparaître Un Chagall Avec ici la barbe La barbe Un grand sage Son nez ici Ses yeux Un oeil qui est ici Un autre oeil là Son nez La bouche qui est ici Et puis Et puis là on a Un cheval Un petit Un petit hippocampe Un hippocampe de nuages On comprend aussi que les indiens Qui ont l'Amérique Avec les totems Ben ont compris Qui ont compris Qu'il y avait un grand esprit Qui maniait Qui maniait Les nuages Qui maniait Le temps L'histoire Avec un grand H Donc ils ont fait des totems Un peu comme celui là Qui vient d'apparaître Ici Et ici Et ici Alors Tandis qu'au premier plan On a On a ce personnage Qui souffle Comme un ours Et non Et un peu plus bas On a encore cette chose Merveilleuse Qui Qui apparaît Qui transparaît Ici Un vrai profil Et tout ça Avec une idée De la dimension Par rapport Ah effectivement C'est gigantesque J'ai levé la tête Et en levant la tête On s'aperçoit que C'est C'est prodigieusement énorme Au point que Ca 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 requiert De se coucher De s'étendre De mettre Son lit Le long de la fenêtre Et Et Pour pouvoir Avec des jumelles Les jumelles ont été Inventées aussi Pour Pour permettre Plus facilement De contempler Les nuages On a Là Un nez Un nez Très très bizarre C'est extraordinaire Parce que Si on regarde de près On s'aperçoit que C'est Infiniment Des dentelles Hein Avec des personnages En filigrane Unh Un 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 Et en fait, ces dentelles devaient former à un moment donné ce visage. Qu'on voit là, avec un œil ici, un autre œil, le nez, tout ça devait se rassembler en une face qui apparaît ici. Alors là, il fallait simplement être patient et on a le projet qui se concrétise un peu à partir des éléments, à partir du puzzle. Là, on a une chose étonnante, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Et c'était pour s'adresser à nous, en sachant qu'on était filmé. On comprend aussi l'art maya, l'art des jades, la pierre polie. Et surtout, alors, des choses incompréhensibles. Pourquoi ça ? Merci. 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 bon bah je vais arrêter là je vais arrêter là sur ce la disparition de mon sujet énigmatique parce que on n'aura pas la réponse la réponse elle est de l'autre côté de la rue si j'avais une équipe qui qui suit le nuage qui est en train de passer au dessus de la maison pour ça que l'idéal ça serait une coupole transparente parce que là ça va c'est en train de passer au dessus il faudra une coupole transparente poursuivre poursuivre on comprend pourquoi ça n'est possible que d'un observatoire comme avec une avec cette coupole mais transparent pour pouvoir suivre les nuages voilà moi je viens moi je vais pouvoir aller à mon rendez vous alors comment on éteint cette chose c'est bidu parce que éteindre la chose tout en en regardant dans le visage